L'épreuve de force entre armées islamistes promorsies s'intensifie en Égypte avec l'appel du général Sissi. Le chef de l'armée appelle la population à manifester massivement pour, dit-il, lui donner mandat d'en finir avec le terrorisme. Appel sitôt rejeté par les frères musulmans. Pour eux, il n'empêchera pas des millions de gens de continuer à réclamer le retour du président déchu. 12 jours après la catastrophe de Bretigny, le parquet ouvre une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires. Six personnes sont mortes suite au déraillement d'un train intercité dans cette gare de l'Essonne. Une défaillance matérielle serait à l'origine du drame. Sortira, sortira pas. Des médias russes annoncent qu'Edward Snowden a reçu les documents lui permettant de quitter l'aéroport de Moscou où il est coincé depuis un mois. Pourtant, selon l'avocat russe de l'ex-consultant des renseignements américains, rien n'est encore décidé. Toujours selon lui, l'américain accusé d'espionnage dans son pays aurait l'intention de faire sa vie en Russie. Les français Laurent Jalaber et Jackie Durand, Yann Ulrich et Marco Pantani, tous dopés à l'EPO pendant le Tour de France 1998, selon un rapport du Sénat. L'allemand et l'italien, disparus en 2004, avaient terminé aux deux premières places de la grande boucle. A l'origine des révélations, des bordereaux nominatifs de prélèvements qui ont été confrontés fin 2004 à de nouvelles analyses, cette fois anonymes. Il n'a pas encore de prénom, mais il a déjà accompli sa première mission diplomatique. Pour fêter la naissance du fils de Kate et William, l'ambassade britannique au Liban a eu une idée gourmande, distribuer des badges Royal Baby et des douceurs locales au Badeau. Une initiative amusante, doublée d'une bonne action, avec une collecte en faveur des petits réfugiés syriens. Loin, bien loin du luxe du palais de Buckingham. Sous-titrage Société Radio-Canada